Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un live très 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 spécial. C'est ma première fois sur un jeu d'horreur, c'est vous qui l'avez décidé, vous avez décidé du planning de cette semaine et vous avez dit on veut du summoner soir et un stream horreur, et bah voilà, il est là. Je vous cache pas que j'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, de comment ça marche, de qu'est-ce que c'est, je... Bah je ne sais pas, voilà, ok ? C'est tout. Allez, c'est parti pour une nouvelle partie, les amis. Ok, on est dans un trip un peu old school, vous voyez ? Ce vieil ordinateur, cette vieille cassette vidéo. Ok, la nuit, la pleine lune, peut-être des loups-garous. La forêt. Pour l'instant tout va bien. C'est très années 90. Les portes cachées, les interfaces de lancement. Ouais, c'est cool, non ? Petite musique sympa. Ça fait très loups-garous ça, vous voyez ? On court comme ça dans la forêt, une nuit pleine lune. Ça fait très loups-garous. Ah, attention, hein, attention par contre, hein. Je préviens tout de suite, euh... Je préviens tout de suite que le spoil, le backseat, c'est ferme à banne, hein. Voilà. Je préfère prévenir tout de suite. Ok ? Je ne connais pas le jeu, si vous me spoilez, ça va très mal se finir. Oh, ouais, c'est loups-garous, ça ! Ou alors, ils veulent le faire exprès, ils veulent nous faire penser que c'est loups-garous. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est bon, en tout cas, putain. Tu veux faire... Il veut s'attaquer à la voiture ? Un gros SUV, euh... Ouais, il y a deux tonnes, deux tonnes et demie, là, hein. T'as intérêt à être un gros loups-garous, quand même. Ah, 23h50. Ah, vous ne voyez pas, c'est écrit derrière moi. Route 919, 24 juin, Laura, 23h et les poussières. Ah, super, il n'y a plus de réseau. Pourquoi t'as coupé le sang ? Je crois que tu le sais. Euh... Ah, non. Non, je ne vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est peau... Pau-li ? Paumé, Max. On est paumé. Non, on est quelque part dans le coin. C'est ça. Ah, bah... Paumé. C'est ton point de vue. Une fille qui me parle de géographie, s'il vous plaît, excusez-moi. Ah, bah, super. Sur quoi il a roulé ? Un nouveau streamer pour continuer mon marathon The Carry. J'en suis à 4 streams de l'aventure ? Ah, mais moi, c'est le tout début, Endrill. Vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hucket Squary. Ce que vous voyez... Par contre, c'est genre... C'est juste un film, en fait, je ne fais rien. Qu'est-ce que ça se fait ? Je vous demandera d'agir juste... Oh, elle est en flamme ! Attention. A Hucket Squary peut-être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Ok. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. Ok, on doit faire attention à notre environnement. C'est vous qui désirez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. D'accord. C'est nous qui décidons de la voie à suivre. Attention. Ok, le téléphone. Joli réflexe, dis donc. C'est pas moi qui suis passée sur le nid de poule. C'est le nid de poule qui nous est passé dessous. Il y a une différence. Waouh, ça c'est de la mauvaise foi de niveau olympique. Merci. Très impressionnant. Bon, on est toujours perdus. Perdus, t'es sur une route, ça va. C'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb ne s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les Etats-Unis n'existeraient pas. Exactement. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb n'a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles ? Il ne savait même pas qu'il n'était pas en Asie. T'es sérieuse ? C'était un de ces mecs qui refuse d'admettre qu'ils sont perdus. Eh bien, ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle à force de souffrir. Je vais essayer, je vais essayer. Prendre la brochure, prendre la carte. Bah on peut prendre la carte si on est vaguement paumé. Voilà. C'est quoi ça ? Ouais, rigole. Je suis sérieux, pourquoi tu ne prends pas la carte normale ? C'est trop cool. C'est ça, la carte normale. C'est trop cool, ça joue du téléphone. Il n'y a pas de réseau ? Concentre-toi, s'il te plaît, Bob. Bon, voyons voir alors. Alors voyons voir. Yo, Pepito. Je crois qu'ils ne marquent pas les colos sur les cartes. Salut, Mister Snow. Et t'as pas vu de panneau ? Ah, les colos, ils vont à une colo. Eh, regarde la route ! Oh ! Ah oui. Alors, ne faites jamais ça. On ne se donne jamais... Je fais rien, la dame. Je vois apparaître sur l'image là. Alors, c'est les QTE. Waouh ! Les QTE ? Ah, je dois appuyer. Ah, d'accord ! Oh, putain, d'accord. Ok, bah merci. Heureusement que vous me le dites. Mais non, tu ne l'as pas touché. Ah, c'est toi qui avais le volant, mec ! Ah, je dois cliquer sur les trucs... Ah, d'accord ! Pardon. Je n'avais pas compris. Mais par contre, ne faites jamais ça. Ne mettez jamais un coup de volant quand il y a un obstacle au milieu de la route. Ah, je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils d'encore ? Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Après, ça fait partie de l'aventure d'en rater certains. Voilà qui découvre les QTE. C'est mon premier ! C'est ma première fois ! Arrêtez ! Vous, la première fois, vous avez su directement ce qu'il fallait faire ? Eh ben, non. Ah, ah, cool ! Oh ! Oh là là ! Attendez ! Mais c'est incroyable, ce jeu ! Oh, waouh ! Ah oui, d'accord ! On freine quand il y a un obstacle, c'est tout. Exactement. Parce que c'est le meilleur moyen de vous envoyer en l'air. Enfin, dans le décor, j'entends. Oh, c'est génial. Putain, la vache ! C'est beau, quoi ! Ah, mais regardez-moi ça ! Les effets de lumière, l'éclairage sur l'herbe et tout. Ah, là, par contre, ça pixelise, c'est un peu merdique, là. Ah oui, d'accord. C'est beau, mais de loin. Quand on est prêt, ça devient moins joli. Ok, bon bah, allons prendre la boîte à outils. Didacticiel débloqué. Appuyer. Q pour afficher. Fouiner ? Alors, on va fouiner, cherchons la boîte à outils, quoi. C'est pas ce qu'on cherche, ça, madame. Non, mais on s'en fout. Ok, il n'a pas été pris dans son université. Pourquoi tu m'as rien dit ? Ouais, mais... C'est pas le moment, on s'en fout. Allez, elle est là, la boîte à outils. C'est bien. Ouais, et puis après, une boîte à outils, tu vas faire quoi ? La carrosserie, tu vas faire. Ça ressemble à Alain de loin. Je suis là, sur ce moment-là, je suis très content. Eh ben, j'ai joué à toi. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait prendre feu. Bon, alors, vous avez vu, hein, quand la voiture, elle est partie dans le décor, il y a eu une espèce de... de vieille grand-mère dégueulasse sur la banquette arrière. Alors là, on peut aller là, là, on peut aller là. On peut aller là. C'est rigolo, c'est... J'ai l'impression qu'on avait le point de vue de la bestiole qui les regarde dans les... dans les forêts. Une espèce de stalker. Ok, fin le tour, ok. Bon, on n'a rien vu, quoi. Voilà, bon, on a fait le tour de la voiture. Ok. Faut pas s'asseoir à côté du feu, car on pourrait prendre feu. Réflexion. Ah. Encore quelque chose à... Mais on l'a déjà lu, ça, jeune fille. Portal d'université de l'Anne-Di. Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir de membres de ses qualités. Nous avons eu l'as pur au tiers, qui est parti. Nous avons examiné tranquillement notre soutien, bien qu'elle ait retenu notre attention à plusieurs égards. À l'entrée dans notre habitation, et tel que nous pourrons les autres pays de l'année. A postuler... Hops ! Dans d'autres universités, nous nous sommes tous réjoués si possible. Bah très bien, bah écoutez, ça arrive, et oh ! Pas grave, il y en a d'autres, les universités. C'est bon ? Oui, mais on l'a lu, ça fait trois fois. On la connaît par cœur. Hop ! Voilà ! Allez, on va attendre ce coffre. Je sais pas ce que... Ah ! Ah oui, d'accord, ok. C'est bon, c'est bon. Ah bah, qu'est-ce que je vais dans la pampa ? En pleine nuit ? Ah, madame ! Tu vas où ? Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok ? J'ai presque fini. Insoumission, obéissante. Tu n'es pas ma mère, bouge-toi. Bah, bouge-toi ! Insoumission, non mais ça va. Allez Max, dépêche-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur qu'il y ait une personne là-bas. Un petit rayon de lumière blanche sur les éléments pour lesquels tu peux intergérer. D'accord, d'accord, d'accord. Je crois qu'on a percuté personne. Je ne sais pas, j'ai entendu quelque chose. Il serait surtout foutu de foutre le feu. Tu crois qu'on l'a renversé ? Mais non ! Je veux juste vérifier. Ok, d'accord. Mais va pas trop loin, ok ? Sois prudente. Ok. Bonne chance à toi. Bonne chance à toi ? C'est toi qui descends. Ok. Carte de tarot. Le fou. Carte de tarot de Marseille. Ok, d'accord. Je vous raconte une histoire. Un jour, j'étais à un GN. Un jeu de rôle grandeur nature. Et il y avait une fille qui s'amusait à tirer les cartes. Voilà, elle avait un jeu de tarot. Elle s'amusait à tirer les cartes aux gens et tout. Et donc, elle me tire les cartes à moi. Voilà, ok, très marrant. Donc, hop, on doit tirer les cartes, poser les cartes, machin. Et puis, moi, je dois choisir la carte qu'on retourne. Ok. Alors, elle le fait. Et je dis, bah, celle-là. Elle la retourne. Le diable. Elle me dit, ah ouais, alors ça, c'est pas très bon de commencer comme ça ou quoi et tout. Je la sentais pas super à l'aise. Et puis, elle me dit, ouais, écoute, si ça te va, on refait. Ok, bon, bah, on refait. Elle reprend ses cartes. Elle remélange. Tchac, tchac, tchac. Elle remet ses cartes. Vas-y, choisis. Bah, celle-là. On retourne. Le diable. Ah t'es un peu bizarre. Bon, attends, on refait. Elle reprend. Elle remélange ses cartes. Elle remet ses cartes. Elle me fait choisir. Celle-là, toujours la même. Elle retourne. Le diable. Bon, en fait, on s'est arrêté, là. C'était la première et la dernière fois qu'on tirait les cartes. Alors. Tiens, tiens, tiens. On est tous d'accord qu'ils ont une voix, quelqu'un dans la forêt, la nuit. Et on va pas voir c'est qui. On va la secrètement posséder. Oh merde, j'ai pas eu ce que c'était. C'était une affiche pour... Pour Madame Irma du cirque Pinder. Ok. Bon, bah, écoutez, y'a pas l'air d'y avoir de... De vieilles femmes blessées en robe de chambre. Je pense qu'elle fiche est là. Ami, mais bon. Ah, tiens, tiens, tiens. Une boîte. Une boîte, vous trouverez là. Indice découvert. Coffre du roi de l'évasion. Q pour afficher. Je sais pas pourquoi ma touche Q, elle a pas l'air de fonctionner. Pour les menottes, ça peut toujours être sympa. Attention, parce que du coup, ça voudrait peut-être dire, genre, il y a des prisonniers qui se sont échappés. Ah, ah. C'est là. Il a dit. Attends, c'était... Ah, il y a eu un truc derrière. Non, t'as rien entendu, toi. Ah, là, il y a un truc. Ah, il y a une cabane. Qu'est-ce que c'est ? Une cabane. Silas, l'enfant chien ? Ah bah, c'est là, c'est ce qu'on vient d'entendre. Je suis seul à trouver que le stream est un peu trop sombre. Euh, bah non, non, c'est le jeu, tu vois, je pense que c'est un peu l'ambiance. Ou des fans de SM. Ah. Affiché. En carte numéro de foire. Silas, l'enfant chien. Voilà notre loup-garou. Qui gambatte dans la forêt. Et sa mère grand, c'est... Elle a perdu son chien, quoi. Ok, d'accord, bon. Repartons, repassons par là, voir si l'autre, elle repasse quand on repasse. Et non. Silas. Ah bah alors, Silas. Perdue dans la forêt, Silas. J'ai tiré les arbres. Y'a plus. Je suis bluffé, je vous jure. Le voilà, Silas. Qu'est-ce que c'est pas une veste des hôpitaux psychiatriques ? Je sais pas, c'était orange, tu sais, comme les tenues de prisonniers. Ah, il y a des problèmes. C'est là. C'est là. Laisse-toi ! Ouah, trop bien ! Ok, nickel ! Saute ! Youhou ! Ha ha ! Oh cool ! C'est pour ça que j'étais là, c'est quand même vachement qu'il casse ! Ah ouais, mais moi je me utilise souvent, hein ! La jambe torche de mon mobile, et ça va être super bien ! J'entends des débris, tout autant de moi ! Chérie, 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 respire, tout va bien, c'est la forêt ! C'est la forêt, y'a des tas de trucs, y'a des animaux, ça peut être vite flippant ! Non ! On peut s'en aller, s'il te plaît ! Oui, 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 on y va ! Ok ! Ça va ? Ouais, écoute ça ! Elle ronronne comme un chat ! Max, allez ! T'inquiète, t'inquiète, on dégage d'ici ! Poupa ! Tu te fous de ma gueule ! Max ! Euh, j'ai juste... Bon, laisse-moi une minute ! Il faut qu'on parte, Max ! Ah, tu m'aides pas beaucoup ! Bordel, s'il te plaît ! J'essaie de nous sortir d'ici, mais ça... Arrête, putain ! Excuse-moi, chérie. Je suis désolée. Je suis sûre, elle est dans la voiture ! Ça, c'est le classique, évidemment ! Tout va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain ! Oh, putain ! Oh, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Baisser la vitre ! Ah, il a un sac, la suçon du nom, le policier ! Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vous le dis, c'est une histoire de prisonnier échappé. Tu es blessé ? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoués. Vous pourriez m'expliquer ce qu'il s'est passé ? Appuyez sur Q pour afficher. Oui. Euh... Et pourquoi... Pourquoi j'appuie sur Q, ça marche pas ? Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter. On a braqué et... On a braqué et... Il est en razertie, je sais rien. On s'est retrouvé là. Quelque chose, vous dites ? Ouais. Quelque chose, on dit. Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite. Et... Elle a disparu. Elle ? Vous avez percuté quelqu'un ? Ouais, c'est ça, je vais tester. Non, mon dieu. Non, sûrement pas. Enfin... Je veux dire... C'est que... Je ne pense pas... Je suis... Je crois pas... Monsieur ? Chemin choisi. Laissez tourner le moteur. Monsieur ? Ce type est le flic le plus flippant que j'ai jamais vu. J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêtée ? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Eh bah il est bien serviable ! Eh bah au moins on va pouvoir lui demander la route. Bah... Justement. Bah... Justement. On va essayer de venir en avance et faire le tour, voyez ? Et puis ils sont au courant. On a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdus. Quoi ? Vous n'attendrez pas Hackett's Quarry. Madame, vous allez vous rendre au motel Arbinger. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Ok. D'accord. Bon, on va dormir au motel, c'est compris. Il y a juste un petit problème. Bah j'ai oublié de prendre le forfait trou du cul du monde pour mon téléphone. Il veut dire qu'on est perdus. Eh ! J'aime beaucoup lui ! Il flippait ce flippeur. Détendez-vous, monsieur l'agent. Une magnifique pluie pleine lune. Oh, on fait trop du cul du monde, c'est SFR, c'est le mien ! C'est vrai, ça te fait plaisir que je teste ? Ah bah écoutez, c'est vous qui avez choisi. Ouais, compris. Et où est Hackett's Quarry déjà ? La reloue. Eh bien... Je suis sûr que les propriétaires du motel Arbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Ah ah ! Ah ah ! Ok. On va faire des vidéos ? Je ne sais rien, je ne sais rien. C'est ma première fois, arrêtez, je découvre ! Le motel Arbinger. Restez sur la route. Attendez, et s'il y a quelqu'un par ici ? Oui, je vais voir. Bonne soirée. À aucun moment il n'aura demandé qui ils étaient, euh... Une petite carte d'identité en contrôle, je ne sais pas, non ? Bizarre ce flic. Entre le fait qu'il ait des marques bizarres au niveau du coup, plus le fait qu'il fasse assez bizarrement son travail. Il semble super flippé, il veut pas qu'on aille à la colo, il veut qu'on aille à son motel. Alors ? Pourquoi il reste planté là, ce taré ? Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave ! Tu crois que... c'était du sang ? C'était... un plaisir. Ah merde. Allez ! Très bien. On va pouvoir reprendre la route. Salut Sifo. Dans ton cul ! Oh pardon, excusez-moi. C'était pas le... Je peux pas m'empêcher moi. Ah oui ! Ça sent l'embuscade l'hôtel. C'est le flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant. Non, il vaut mieux pas. On va reprendre la route, ok ? Ravie de l'entendre. Madame. Non mais je te jure ! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame. Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Hum ? Quoi ? Bah... 20 ans c'est... Un peu beaucoup. Arrête. Tu sais j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Moi aussi je préfère les madames. J'ai bien son truc. Ok. Hackett's Quarry Summer Camp. Ah donc finalement, ok. Ils ont fait le choix d'y aller direct. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message ? Qu'est-ce que ça change ? Ça, c'est ça que ça change. Ah ouais, mais est naze elle. Eh oh ! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir ? Enfin, y'a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd notre... Pourquoi y'aurait une épave ? Ouais. Je vais mettre dans la voiture. Max, allez. Max, sois pas con. Alors. Voyons voir cette porte. Y'a quelqu'un ici ? Typicale blonde. C'est quoi le début de l'histoire ? Let's, bah on est des... Ah bah regardez, y'a de la lumière à la fenêtre. On est des... On se dirige vers une colo en fait. On est moniteur de colo et on vient avec un jour d'avance et puis on s'est un peu paumé dans la forêt. Y'a de la lumière ! On s'est passé des choses bizarres. On a vu des... Des gens, des... Voilà. Un peu... Un peu bizarre. On a été... Aidé par un flic tout autant bizarre. L'ambiance est... Bizarre. Voilà, voilà. On se demande s'il y'a pas des... Des évadés. On se demande si... Ah bah voilà. On se demande s'il y'a pas des... Des... Y'a une espèce de... De délire autour d'un cirque. Silas l'enfant chien. La diseuse de bonne aventure. On a trouvé une carte de tarot. Qu'est-ce que c'est ça là ? Ah ! House. Jetty. Boat House. Lodge. Car Park. Ok. Donc là, nous, on est là. What doesn't kill you? It makes you stronger. Ok ! Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais ce qui te tue... Bah te tue en fait ! D'accord, d'accord. Bonne ambiance. Ok. La voiture. Tiens, tiens, tiens. Celle-ci. Alors... Qu'est-ce que tu fais là, petite voiture ? Non. Je peux aller par là, moi. Alors... Non, y'a rien ? Que dalle. Que dalle ! Oh, regardez les reflets dans la... La flaque. Incroyable. En vrai, c'est beau, hein. Alors... Voyons voir. Le garage. Une remorque. Ah bien. On avait pas voté ce soir, cette semaine ? Eh si ! Et jeu d'horreur, hein. C'est... C'est vous qui avez voté, hein. Je respecte la démocratie. Si tu ne te tue pas, moi, en plus, sort. Dites ça aux accidentés d'être aplégique. Tu as déjà fait le jeu Sibérim, là ? Alors, c'est mon premier jeu d'horreur. Eh ! Eh, Gollum ! Eh, vous allez bien ? Gollum ! J'ai perdu ton précieux ! J'ai cherché de l'aide ! Max ! Max, viens par là ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un dans... La cave. Je crois qu'il est enfermé. Enfermé ? Je crois que c'est Monsieur Akep ? Je... Je sais pas. Je... Apporte des outils. On doit casser le cadenas. T'as un jeu de dénigme, mon gros. Ah, d'accord, d'accord ! Eh ! On va vous sortir d'ici ! Eh ! Attends, c'est quoi ça ? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené, là ? À quoi ? Il y a quelqu'un en bas. Qu'est-ce qu'elle voulait qu'il amène ? Je vois personne là-dedans. Si, là ! Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ok. Il t'a rien demandé. Laisse-le dans la cave. J'aime la République. J'ai la passion de la démocratie. Palpatine. Prendre le marteau. Prendre la clé à molette. Pour péter le... Enfin, pour péter un cadenas, il faut deux clés à molette. Oh, ce choix est important. Rien. Prenons la clé à molette. Voilà, deux clés à molette. Ben voilà, comme ça. Vous vous mettez... Oui, je l'ai vu sur le net. Je l'ai vu sur le net. Je me plains pas. Je suis content de te voir sur ce carry. Ah, cool ! Alors. Voilà, comme ça. Nickel. Ouais, dis donc, hé. Hé ! Hein ? Elle a regardé les bons tutos, elle, hein ? Héhé ! Colum ? T'as jamais vu Evil Dead, hein ? Oh, Evil Dead, incroyable ! T'as jamais vu ? Hé ! Clatou ! Verata ! Vous êtes blessé ? Vous existez ? Il est marrant. J'aime beaucoup, lui, hein. J'aime beaucoup. Hé ! Fais attention. Oh, et l'autre, il se pose ! Attention. Je l'adore ! Il est trop cool ! Yann ! Oh, le miroir, incroyable. Je me fais une petite beauté. Elle est où, ta clé à molette, meuf ? Pourquoi t'as lâché ta clé à molette ? Collier ensanglanté. C'est celui du flic, ça. Il manque de la peau sur ses côtes ! Max ? Max, il... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, mais... Ouais, non. Il y a beaucoup de côtes, quand même, hein. C'est pas un humain. Je dirais plutôt une vache. Parce que c'est... C'est assez grand. Euh, va chercher ta clé à molette, meuf. Chéri, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait... Il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Ça a 23 paires de côtes ! C'est pas un rongeur ! La nuit a été longue. Ok ? Allons au motel. On reviendra demain matin à la première heure. Et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Dans la réalité, même pas j'y vais ! Oh, bah non, pas lui ! Oh, Max, c'était mon préféré ! Oh, bah, super ! Oh, bah non, pas Max ! Ah, j'ai sursauté du... Oh, bah, moi aussi ! Bon, c'est le principe d'un... Un jumpscare comme ça. Oh, non, pas Max ! Bah, bien sûr qu'on va aider Max ! Non, mais... Il est trop cool, Max ! Mais Max, t'as une plaie active là ! Je vois pas de plaie... Max ! Max, réveille-toi ! Je vois du son sur toi, mais je te vois pas saigner ! Et à toi, ce son, Max ! Ah ouais, non, mais si en plus, tu le jettes dans l'escalier ! Oui, alors non, en fait, hein ! On plante pas les gens comme ça dans le cou, hein ! Et on tire pas non plus à une main, hein ! On fait pas ça ! Ok, ok ! Tu peux te pousser à Nova, là ? Voilà ! Franchement ! C'est déjà fini ? C'est fini ! J'ai fait que des mauvais choix, apparemment ! On est tous morts ! Non, sérieux ? Et si on peut tirer à une main ? Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment ! Surtout quand on veut pas atteindre sa cible, en fait ! 40€ bien investi, ça ! Oh putain ! On peut tirer à une main, mais le pistolet part en l'air ! Oui, exactement ! Non, mais tu tires à une main quand t'as pas envie de toucher ta cible ! Bonsoir à vous ! Bonsoir ? Bienvenue chez moi ! Merci ! Faites comme chez vous ! Allez-y ! Ça se fait pas mal ! Non, ça se fait pas, ça se fait pas ! Je tire, hein ! Je tire, hein ! Je suis tireur, hein ! J'attendais, oui ! Et j'espère que notre temps passé ensemble... J'ai un... Six-Hour ! P320 X5 ! Et je peux te dire que même s'il est léger, il est en... En composite, hein ! Tu tires pas une main ! Je suis un peu votre guide ! On peut baisser via du Texas ! Exactement ! Exactement ! Avec un revolver, tu vois ! Mais euh... Pas avec un pistolet ! En tout cas, pas quand tu veux atteindre ta cible, en tout cas c'est sûr ! Dans les films, ils jettent le... Nous nous entraiderons ! Ils jettent de 10 mètres la seringue à Caillou juste après... Alors ! Le fou ! La carte que vous avez trouvée... Oui ! Le fou... Oui ! Je me demande de qui il s'agit... Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard... L'innocence et la liberté... Ou l'irrationalité et les risques... La spontanéité... Les actifs réfléchis... Et... Toutes les conséquences qui en découlent... Là je suis sur mon PC là ! Oui ! Cherchez... Et vous ne vous brûlerez pas ! Je peux vous en montrer plus si vous le souhaitez ! Oh non madame ! C'est pas trop mon... Votre léger strabisme là... Ça vous donne un certain charme mais euh... Allez ! Montrez-moi plus ! Voici ce qui pourrait arriver... Un futur plausible... Un chemin à tracer... Tu as des lags ou saccades ? Moi c'est fou ça ! Ah non pas du tout ! Non non il est... Il est ultra fluide ! Il est même très très beau hein ! Oula ! Il existe bien des secrets vous savez... Des secrets et des mensonges... Des chemins à découvrir... Que je peux éclairer pour vous... Si vous le voulez... Laissez-moi vous aider... Et rappelez-vous... Ce qui ne nous tue pas... Nous rends plus forts... Ok... Ok... C'est la première fois... Oui oui ! Oui oui ! Takinari ! C'est la première fois ! J'ai pas bien compris là... Alors du coup les personnages... Je dis ce qu'ils sont devenus... C'était genre une introduction ? C'est la mère Tyra elle la voit... Elle est pas morte logiquement ? Ah la la ! La reine des épines ! Probablement l'un de mes personnages préférés de Game of Thrones hein ! S'il faut ! Fais gaffe madame ! Un jeu d'horreur chez toi... C'est le fait qu'elle a des dents qu'on le tourne décalés ! Oui c'est clair ! Non je pense pas qu'il soit mort ! Parce que sinon euh... Il aurait pas eu la string ! Si le but c'était de la tuer euh... Voilà ! Donc vous voyez ! S'il y a eu le coup de la string c'était pas pour la tuer non ? Donc elle est forcément pas morte ! On vous aime ! On se revoit bientôt ! Ouais ! A quelle story des chers tout ! Ah non je pense pas ! Vu qu'on est au chapitre 1 euh... Ça devait être un prologue ! Tu sais combien de coeurs sont brisés le dernier jour d'une colo ? Une endalex ? Une prolepse ? Je ne sais pas ! On verra bien ! Oui ils s'en remettront ! C'est des ados ! Ouais mais... C'est juste... C'est juste des gamins ! Je crois qu'ils s'en remettront ! Comme tu te remettras des mains ! C'est qui ? Oh qui c'est ? Je l'ai déjà oublié ! Je veux te dire ! C'était notre dernière nuit ensemble ! Et ça va ! Mais oui ! Ça te dérange pas de plus revoir ton petit nounours qui te fait des calinots ! Oh putain ! Oh ouais putain ! Elle est malaisante elle ! Les meilleurs du cabanon font toujours des bruits chelous ! Ok j'ai compris ! Il va pas rester... Non il a tiré dans la cave justement ouais ! Arrête ! Lâche-moi ! Salut Emma ! Salut ! Il était au fond de la cave justement ! Non la meuf elle était en haut ! Au fond de la cave il y avait le Max avec on ne sait quoi ! Je dois quoi ? Je dois aller chercher les sacs c'est ça l'idée ? Ah ! On est voir ! Ah bah oui c'est pour regarder la carte le coup ! Ok ! Oh peut-être ça a changé un truc ! Oh il est marrant comme il se déplace lui vous avez vu ! Il fait des tours sur lui-même ! Oh ! Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ! Je suis pas d'humeur là ! C'est vraiment c'est le moto de la... De la colo hein ! Salut Tana Tloc ! Tu vas bien ? Mais il est vraiment pas que le garçon dans la cave donc on ne sait pas exactement ! Bon alors ils sont où ces sacs ? C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Hey ! Vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? Ouais ! Oh ! En fait j'étais en train d'essayer de réparer la porte ! Elle est... Elle est cassée ! Dylan arrête ! Dylan non ! Je peux pas ! Il me reste des sacs à descendre sérieux ! C'est pas de ma faute ! Dylan arrête ! Désolé ! Cool ! Merci les gars ! Du coup c'est quoi le jeu de range ? C'est The Carry ! Oh tiens qu'est-ce que c'est que ça ? Summer camp ! Indice découvert... Q pour afficher... Attendez j'appuie sur A ! Putain mais ça... Ça marche pas ? J'arrive pas à afficher les... Les indices ! Dylan ça pourrait être moi ! Ah les chaises... Nanana... Oh oui d'accord ! Eh ! La vie n'est qu'une porte ! La mort n'est qu'une fenêtre ! Je reviendrai ! Elle vient d'où celle-là ? Qui c'est qui là ? Allez ! Où sont les sacs ? Oh ! On va aller voir ! Des livres ! Hein ! C'est de l'horreur ! Je déteste l'horreur ! Je préfère le porno ! Je l'ai, feels bad man ! Quoi ? Comment ça ? Oh ! Elle est bien celle-là ! Personne là ? Personne là ? SOS fantômes ! Ouiiii ! De deux pour être précis... Ok donc c'est la salle à manger... Très bien ! Où sont les sacs ? Voilà ! Voilà ! Eh ! T'as l'atlock ! Bouge ! T'es fait peur ! Non ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Non ! Ça fait pas vraiment peur ! Pour le moment ! C'est cool ! C'est très beau ! C'est incroyable ! Il faut qu'il arrête la drogue par contre ! Il faut qu'il arrête la drogue par contre ! Monsieur H ! Pourquoi les escaliers sont bloqués ? Bah apparemment c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage ! C'est Monsieur H qui le dit hein, pas moi ! Ah ! Super ! C'est toi Dylan ? Arrête de me faire chier ! C'est déjà en cours Jacob ! C'est déjà en cours ? Comment ça c'est déjà en cours ? Qu'est-ce qui est déjà en cours ? Oh ! C'est pas l'enfant ! J'en ai mangé des strips sur ce jeu ? Ah oui sérieux ? Elle me dit rien hein ! Bon comment je fais pour aller chercher les sacs moi là ? On est gentil avec leurs conneries ces deux là mais euh... La colo est finie hein ! C'est vrai qu'ils voudraient se tirer d'ici ! Ah là bas y'a un autre escalier ! Let's go ! Tiens 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 ! La cheminette ! Cette baraque est en train de s'effondrer ! Bon bah quand même ! Ah ! Oh la vache ! Une cheminée ! Ok ! Oh non ! Sérieusement ! Non mais... Oh la la ! Les enfants quoi ! Monsieur est cheminophobe ! Monsieur est cheminophobe ! Ah 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 ! C'est bon ! J'ai les sacs ! Cool ! Et t'as fait ça tout seul hein ! Eh ouais ! Tu ferais bien de t'y habituer ! J'hallucine ! T'es sans pitié ! Bah au moins je suis honnête ! Ah ! Ok ! C'est parti ! Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe ? Ouais ! Mais ça te regarde pas ! Ok ! Je voudrais que t'arrêtes de fourrer ton nez dans mes affaires ! Voilà ! Bah excuse moi de vouloir t'aider ! Je me suis fait larguer et tu crois que tu vas m'aider en te foutant de ma gueule ? Ah ah ! Tout devient plus clair ! Elle a fait le ménage ! Quoi ? Euh non ! Attends ! Voyons ! D'abord elle a fait le ménage, Ensuite elle a sorti les poubelles et elle s'est lavé les mains ! Bye bye Jacob ! La place est vacante, elle est célibataire, libre comme l'air ! C'est bon ? T'as terminé ? Oh je pourrais continuer ! J'en connais une qui va rentrer à pied ! Non, ça ira ! Eh ! Tu commences à me déprimer Jacob ! Ouais, ben... Ouais, pardon, désolé ! Euh non, non, pas désolé ! Mon pauvre, t'as vraiment l'air au bout de ta vie ! Pas désolé ! Ok, peut-être ! Mais moi au moins, j'ai pécho cet été ! Euh... Bah oui, alors ça par contre c'est un peu cringe ! Euh... Oui, oui, super ! On s'en bat les couilles ! Euh... Alors elle t'a largué comme ça, sans raison ! Tu comptes finir le jeu aujourd'hui ? Je sais pas, je sais pas du tout combien de temps ça prend ! Techniquement, non ! Mais bon... Disons qu'elle a réalisé qu'elle avait ses projets... Et euh... J'avais des miens ! Et c'était pas fait pour durer après le camp, tu vois ! Et le camp... Mais pourquoi il parle ? Pourquoi il lui parle ? Pourquoi ? Waouh ! T'es complètement accro à cette meuf, c'est hallucinant ! Mais arrête de lui parler ! Ouais, on est courageux ! Franchement sérieux, elle a pas tort, avoue ! C'était juste une... Une aventure pour les vacances ! Bah oui, voilà ! C'était les vacances, quoi ! Euh... Voyons... Ce qui se passe... Au camp, reste au camp ! Engagement, mariage... Enfant... 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 Divorce... Solitude... Droite visite... C'est pas un jeu horrifiant, c'est plutôt un jeu malaisant ! Oui, c'est clair ! Réconciliation, surprise... Maison vide... Retraite... Petit fils, petite fille, petit fils... Euh... Maison de retraite... Et pour finir... Mourir dans les bras l'un de l'autre... Et être enterré côte à côte comme ces... Squelettes vieux de Milan qu'on a retrouvés à Rome... Je suis pas trop loin du compte ? Oh merde, désolé ! C'était Ryan et moi ! Euh... Laisse-moi voir... Ah ! J'ai trouvé ! Toi, ça dit juste... Y'a pas une touche où on peut la laisser là, en fait ? C'est juste une liste générique pour tous les mecs... Ouais, c'est pas faux... Encore une fille parle pour rien, ça me rappelle Paymon... Mais tellement ! C'est tellement ça ! C'est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler ? Jette un oeil... Y'a intérêt... Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau... Eh... Ce qui ne te tue pas... Te rend plus fort... Regarde, toi je t'ai pas tué... Encore... Mais t'es toujours aussi nul... Eh, lâche-moi ! Tu pèses 50 kilos ! Un moteur ! Ok, donc... C'est une simple hypothèse mais... Si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe... Il faut que ça s'arrête ! Je devrais faire quoi au juste ? Bah... Tu pourrais... Couper l'arrivée du carburant ou... Je sais pas... Arracher le doigt d'allumeur... Et oui... Le doigt d'allumeur ? C'est celui-là ? Et ce truc-là... Un doigt d'allumeur... Ça ressemble à quoi ? C'est un... Je dirais un doigt... Qui pivote... Tu sais ? Sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent... Elle est plus douée que moi en mécanique ! Je sais même pas de quoi elle parle ! On devait rester coincée ici... Une nuit de plus avec Emma va rien changer... Crois-moi... Sa décision est prise... Ouais... Je sais... On verra bien ce que ça donne... Couper l'arrivée... Prends le doigt... Non 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 mais on s'en bat les couilles ! Moi je veux me tirer d'ici quoi ! On s'en fout d'Emma ! Et encore plus de l'autre ! On pourrait retourner à ma vie d'avant ! Non mais le camp c'est sympa mais euh... Oh non coupé là c'est chiant ! En plus après il va y avoir des... Du carburant partout ! Oh non... On va prendre... Et puis voilà ! Oh c'est naze hein ! Franchement le choix est... Tu viens avec moi mon pote ! Je te remets à ta place demain ! Ni feu ni connu ! Hé les gars là-haut ! On dirait qu'il mijote quelque chose ! Hé Jacob ! Non 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 mec ! Non j'ai pas testé la RTA justement ! Ça doit être à partir d'aujourd'hui ! Yaaaaa ! Let's go ! Oh oh ! Allez ! La classe ! Bien joué ! Taré ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Alors ça donne quoi du coup la RTA sur Ace ? Je sais qu'on est là pour se déconnecter mais le monde m'a manqué ! Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables ! Tu te remets jamais en question en fait ! Franchement vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence ! À moins bien sûr que se faire larguer soit une urgence ! Bim ! Ils sont tous aussi cringe ici ! Pfff ! Ok ! Mais moi au moins j'ai eu une relation amoureuse cet été ! Ouah ! Quel réparti ! Ouais ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'asseoir ! Ok ok ! C'est bon ! On range nos petites bites et on se prépare à partir ! Oh ! C'est un prince charmant ! C'est si beau ! Où sont tous les autres ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Aïe 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 ! Bah des fois t'en sais plus que moi ! Ouais et ben je sais même pas quoi répondre à ça ! J'ai pas t'as qu'à dire Nick ! T'es bien plus malin que moi ! Et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut ! C'est ça ouais ! Continue de rêver ! Et ben ! Moi je vote pour tous les buter ! Et parce qu'en fait c'est un jeu d'horreur où c'est toi le tueur ! Et là va falloir buter tous les gamins ! Allez let's go ! Eh ! Concept en vrai ! Ah ! Pas mal ! Pas mal ! Concept ! Camelon du clan Aket Curry ! Ah c'est elle Emma ? Ah ! Apparemment euh... Ok ! Gros concept ! Aïe 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 ! Non elle c'est Abby ! Ah ! Ok ! Salut Abby ! Coucou vieux hibou ! Alors on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp ! Tape là ! En haut ! Bah non ! No fucking way que j'te check me... Un cadenas autour du cou ! Un cadenas autour du cou ! Et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques ! Portes fermées ! Sacs coincés ! Fais chien ! Ouais ! Bon ! Je crois qu'il y a plus qu'une seule chose à faire ! Aller chercher la clé ! Trouver notre chemin ! Et quand je parle de trouver notre chemin... Pourquoi elle a une chaîne avec un cadenas autour du cou ? Autant de porte et prendre nos sacs ! C'est une soumise vous pensez ? Ok ! Je te suis ! J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis ! Si tu dis rien, je dis rien ! Monsieur Hackett s'en rendra compte ! Et alors ? Il pensera que c'était un ours affamé ? T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Peut-être écoute ! En vrai ! C'est la mode, c'est tout ? Non, c'est pas la mode, c'est tout ! Je suis désolé ! Portez ce genre de collier, c'est que t'es soumise et que t'as un dominant, quoi ! Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité ! Je sais même pas pourquoi je t'écoute ! Parce que j'ai toujours raison ! Je vais me balader avec des menottes à chaque poignée ! Au cas où elle trouve un vélo ou un gars attaché ! Qu'on n'a rien oublié ! Vas-y ! C'est là où vous avez vu ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? C'est la peluche Dizzy ! Elle est dégueulasse ! Je veux jouer à un jeu ! On va la laisser parce qu'elle est dégueulasse ! Mouais ! Tu peux sans doute rester là, espèce de petit... monstre ! Oh putain, les déplacements, par contre, c'est pas toujours forcément très simple ! Bon, là y'a rien, ok ! Il faut regarder en l'air ! Viens vers moi ! Bon, c'est bon, y'a rien, contre les lits ! Ah bah voilà ! J'ai oublié quelque chose ! J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer ! Ok ! Hop ! Freakshow ! Un article sur ce lieu paumé ! Appuyez Q pour afficher ! Ah putain, ça marche ! Ah bah voilà, regardez, on a tous nos indices ! Aroumskaroum ! Coffre du roi de l'évasion ! Cache brisée ! Coupure d'une de journal, ok ! Très bien ! C'est bon ? On a fait le tour ? Bon bah let's go ! Tu du 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 ! Pourquoi c'était ce truc bizarre là-bas ? Vous avez vu, on peut monter le... Ah non, mais c'est une antenne ! Ok ! Ok ! Ok ! Aller, là-bas ! Et... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça va me faire bizarre de ne pas être réveillé par les annonces de Dylan. Ah oui, d'accord. ... 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 Je vais triper cette antenne, je sais pas pourquoi. Ok, voilà sur un jeu d'horreur à choix, les As sont alignés. Ecoutez, pour le moment le plus horrible qu'on ait eu, c'est des dialogues insipides entre adolescents. Et ça va. Vous savez que j'ai été moniteur de colo quand j'étais jeune, j'ai mon BAFA. Option de sport, je faisais du kayak à l'époque et j'étais plutôt pas mauvais. Alors du coup j'encadrais des colos sportives, on faisait du kayak. Toutes les portes sont fermées, à part celles qu'on a fracturées. Quoi c'est qu'il y a autour de l'arbre ? Oh, on se fait un peu de balançoire avant de partir. Tiens, quelqu'un a perdu son stérilet. Ah non. Euh, une preuve. Ah. Scène de QTE. Quick time event. Ah ok, QTE. D'accord, d'accord. J'ai compris. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Car ces conseils vous seront utiles. D'accord. Ok, 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 ok. De votre séjour à Akel Squary. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe. Un QTE qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça que je n'avais pas écouté tout à l'heure. Attention. A Akel Squary peut-être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez la question. Ok, 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 ok. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris le concept d'écouter. On va retenir votre souffle. Ok, preuve, interruption, chemin choisi. Tout le monde aime la chasse au trésor. Et Akel Squary, c'est vrai aussi. On sait boire celle des secrets. Très amusant, qui, si vous les découvrez, pourrait vous éviter des ennuis avec la justice. Mais plutôt, les histoires que vous allez vivre ne sont que des histoires sans preuves pour les étayer. Alors, plongez au cœur du mystère. Prenez des photos ou trouvez des pièces à conviction. Et vous trouverez peut-être votre innocence. Ok. Qu'est-ce qui fait l'auteur avec son taser ? Ah ! Ah ! Le détecticiel, il est assez... assez incroyable. J'espère que Jacob n'a rien vu. Ah ! C'est le vide ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du pipi ! Ou peut-être pire ! Ok ! Moi, je vais faire de la balançoire ! Oh, je peux pas. C'est dommage. On va faire de la balançoire. Bon, très bien. Allez, tirons-nous, la colo est finie. Je sais même pas ce qu'on fait encore là. Qui traîne encore sur son lieu de travail alors que le travail est terminé ? Personne fait ça. Allez, tirons-nous. Je clique pour qu'elle accélère, mais non. Mais l'autre, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais clairement, let's go ! On va pouvoir souffler et se tirer de ce troupeau, mais comment tu peux être si... brillonnante, agaçante ? Sûre de toi ? C'est du spectacle. C'est grâce à ma chaîne. C'est ce que veulent voir les gens. Faire semblant, c'est comme être soi-même, mais plus fort. T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment. On dirait un jeu pour adulte en plus joli. Ah ! On tourne ! On tourne ! Wow ! Let's go ! Quand tu m'attoufles ! Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Mais c'est clair ! Je connais des gens seuls et sans vie qui restent sur leur lieu de travail, c'est très triste ! Mac Gregor, je sais pas quoi te dire. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Mais bien sûr ! Eh, on a tous eu des petites amourettes de vacances. C'est bon, on va pas se prendre la tête. T'es si vieille que ça ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? J'aimerais pouvoir te dire que ça serait réciproque. Elle est nazie ou ? C'est comment ? C'est plus passé quand même en sac ? Retour au chalet, belvédère. Ah non, non, mais on s'en bat les coups, on se tire. Oui. Oui, oh. Oupsi ! Il a failli appuyer sur le bouton. Abby, c'est ça pour lui. Attends, quoi ? Quoi ? Ah, bien sûr qu'on va le tuer, le pauvre, on va pas le laisser souffrir. C'est pas des bêtes non plus. Mais je vous le disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui passe devant votre voiture, faut pas donner un coup de volant. Voilà. Hein ? Pardon. Excusez-moi. Encore un mec qui a du mal à trouver le bouton. Tu le fais exprès ? Euh, non. Non, t'as aucune preuve de ça. T'inquiète, Jacob, compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah, 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 ah. Euh, un bolos. Un bolos. C'est ça, ça va le chargeur, sérieux. Eh, il n'y a pas de réseau dans le coin. Le seul streamer que je vois faire ça sur tout ce que j'ai regardé, MDR. C'est bon, t'es lourd. C'est vrai ? Non, arrêtez. Personne n'a fait ça ? Un zombie écureuil va se réveiller. Noisette. Noisette. Attention. Il m'attaque, Claude Blanc. Pardon. Excusez-moi. On s'égare. Ce n'est pas censé être un jeu d'horreur. Je trouve qu'on se marre pas mal, putain. Ouais, on se tire. Allez, let's go. Il ne reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Donne, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Merci. Oh, bah, c'est sûr. Vas-y. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Oui, oui. Merci. Très bien. Oula. Il discute. Cool. Oula. À quel moment ça devient un jeu d'horreur. Mais je vous dis, le truc le plus horrible qu'on a eu, c'est les dialogues entre les ados. Coup de coude. Coup de coude. Comment ça, coup de coude ? Ça, c'est gâteau. Merci. Carrément, elle l'a dans la main, elle le pose par terre pour qu'il le prenne. C'est histoire de, quand même, il faut pas déconner, quoi. J'avoue, j'ai regardé plusieurs streamers, était le seul à l'avoir écrasé. Eh, vous verrez des choses ici que vous n'aurez vues nulle part ailleurs. Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Celui-là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Euh, non, non, j'ai écouté un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi ? Euh... Ouais, ça parle de quoi ? C'est sur moi ? Non, c'est un truc intéressant. J'ai écouté un podcast qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait Comment vivre avec une tête de cul. J'hallucine, t'es vraiment un gars. Mais c'était gratuit, ça ! Je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est... C'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit. J'aime bien son t-shirt. Je l'adore, lui. C'est mon préféré. Quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui, la folle de Hackett Squary ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Euh, sinon, je demanderais pas, débile. Mais oh my god, faites les terres, c'est horrible. C'est horrible, je vous jure. Oh ! C'est moche, là, de l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme... Donc lui, il a du mal à ouvrir les yeux. La drogue, c'est mal, vous voyez ? Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Ah, c'est la Liorona ! Ils auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique. Voilà, c'est typiquement la légende de la Liorona. Que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ok. Ou de vous tuer. Je sais pas. C'est ça. C'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squary. C'est des conneries. C'est une vieille légende espagnole, la Liorona. La Liorona, avec deux L. Liorona. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux. C'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Ah, monsieur H. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le condi-ci. Hé, bah. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme. Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett's Quarry. C'est vous qui avez la clé, monsieur H. Ah oui, c'est moi. Franchement... Là, il y a un tour. Je vais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Cool, cool, OK. Pas de souci. Tant mieux. Euh... T'inquiète, je te fuderai un écouteur. Oh, le Black, il a l'air trop cool. C'est mon préféré. Je suis sûr qu'il va mourir. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, oh, oh. Je suis baviré, au moins. Non, non, non. C'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire... C'est quoi, c'est le sautant, il téléphone ? Une petite minute. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais. OK. Oh, pardon. Allô ? Tu vas l'écraser avec un rocher. Non, pas lui. C'est mon préféré. Non, non, il ne va pas espionner. C'est un bon gars. Excuse-moi, mon grand. Excuse-moi, mon grand. Je ne voulais pas te chasser comme ça. Bref, le téléphone, c'est personnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, maintenant, avec les portables, qui croient que leur conversation nous intéresse. Mais spoiler alerte, on s'en bat les couilles. Je peux vous aider à retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais. Enfin, bref. Qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais. C'est le sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, blesser ma sœur avec mes grands-parents ? C'est bon, gars, pas si jamais la nuit, c'est les premiers à mourir. Ma mère n'est pas vraiment présente et je ne veux pas laisser Sarah toute seule. On n'a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Bon, ça. Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? Bon sang. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. C'est quoi ? Bon, c'est ça qui vous ferait fuir. Non. Je n'osais pas vous le dire. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Bah, retrouve les clés, alors ! Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Ouais, ouais, d'accord. Donne-moi une minute. Non de Dieu, mais où sont ces clés ? C'est quoi, coups-bail ? Ah, Caleb et Kaylee, pour moi ? Je ne les ai pas vu partir. Tu les reverras l'an prochain. Tu peux mourir. Caleb nous a repassent tout le reste de l'année. Et Kaylee, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Allez, hein. Eh bah ! A toute sa vie devant elle, je crois que la vie est derrière. Ça se passe quand, ça ? Ça se passe après les vacances. Donc du coup, c'est après la saison où les autres ne sont pas venus, c'est ça ? Parce qu'au prologue, on était un jour avant le début de la colo. Donc là, genre, on est à la fin de l'été, quoi. Je ne lui ai jamais donné. Tu aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Patate ? Il a vraiment dit patate ? Je ne m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. Allez, ça l'aillage, la racaille. C'est quoi le problème ? Ah, bah, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est genre H.S. D'accord, laisse-moi faire. Hé, je ne vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches, ou quoi ? Assez, arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, allez. Hé, mais doucement. Hé, stop. Comme de par hasard. Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a fait. Ça devrait marcher. Ouais, ben. Ça devrait. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça marche. Je me trompe. Bon sang. Euh, ok. 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 Écoutez, ce n'est pas si grave, d'accord ? On n'a qu'à passer la nuit ici. Il a appelé un Uber. Non, non, arrête. Je réfléchis. Ok. Ok. Bordel. D'accord, d'accord. Ouais. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait ? Hé, Ryan. Viens ici une seconde. Les chelous David Arquette. Bah carrément ! Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes. Personne n'entre. Personne ne sort. Personne. Compris ? Ok. Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Ou alors, on fait deux allers-retours avec votre voiture et on va passer la nuit au hôtel. Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Ferme les portes. Et par pitié, ne faites pas de bruit ! De bruit. C'est Grendel le méchant ? Et la joindre de Grendel, vous la connaissez ? Bi-Wolf et Grendel. Ça vous dit quelque chose ? Bon... Personne ne nous pose des questions, j'avoue c'est... Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma. Complètement d'accord avec les arrière-tours au hôtel, je comprends pas. Bah ouais, il paraît qu'il y a un hôtel pas loin là. Ben, on devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer jusqu'à demain. Ouais. Ou... Ou... On pourrait faire complètement autre chose. Non. Non, non, non. Pas question. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit. Ben oui, il va mourir en premier. C'est plus notre patron maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Qui a envie de faire la fête avec toi ? Personne, mec. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Ceux qui lancent des idées de merde partent en premier. C'est la règle. On est là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma, t'en dis quoi ? Qu'est-ce que c'est que tu as ? Ouais, je te suis. Elle a une tronche bouche, ça me fait très peur. Monsieur la quête avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il dit de ne pas faire de bruit, il dit de ne pas faire de bruit, il dit de ne pas faire de bruit. Il dit de ne pas faire de bruit, il dit de ne pas faire de bruit, il dit de ne pas faire de bruit. Let's go ! Bon, après, pendant deux mois, ça a été la colo. Alors, le bruit, le bruit, il a dû y en avoir. Oh, il avait l'air de bien flipper. Il ne voit pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Ouais, c'est bien. Je l'aime bien. C'est mon préféré, lui. Bon, j'arrête de dire ça parce que sinon, il va mourir comme Max. Ouais, laisse tomber, t'es un trou du cul. Laisse tomber. Tout va bien se passer, mec. Crois-moi. Ça va être cool. Oui, oui, c'est ce que vous voulez. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Ils ont fait un film, je synthèse avec Angela Jolie, qui était assez cringe aussi. Ah oui, oui, c'est juste, je l'avais vu ce truc-là. Il y a déjà dû à bord. Ah, écoute, les deux protagonistes du prologue, effectivement, pour le moment. Avec tous les films et jeux qu'on a vus, c'est que du coup, on met un coup de presse comme ça. Je me fous en boule dans un coin et je ne bouge pas de la nuit. Ah ! Il y en a un qui a une lunette quand même. Oula ! Qu'est-ce que tu veux ? D'accord. On a des rednecks. Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Ah, saison de la chasse. Ok. Ok, ok. Je n'avais pas forcément une très bonne opinion des chasseurs, mais je n'ai pas l'impression que ce soit parti pour s'améliorer. Ok. J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. Voyons ce que vous avez. Vos mains sont vides. Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrais vous aider. D'où je viens, nous prenons soin les uns des autres. Trouvez-les, je vous prie. Ah, faut qu'on trouve les cartes ? Ah, je n'avais pas compris ça. Ok, d'accord. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute. Il y a le corbeau en lien avec lui. Mais il ne t'en attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à compter. Prenez garde. Prenez soin de vous tous. Et essayez de trouver mes cartes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501